Moi, c'est Auguste. Oui, moi, c'est Dieu donné. Ah, j'avais Dieu donné. Oui. Ok, déjà, c'est quelqu'un qui interpelle, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Ce qu'on aimerait savoir, et nous, c'est une de notre nécessité. Est-ce que Samuel est au fils ? S'il devenait président de la FECAFOOT, aurait un impact positif sur le football camerouen ? Moi, je ne suis pas un problème pour tout ça, pour savoir ce qu'il y a. Je crois que je crois qu'il n'y a pas d'accord avec ce peuple. En tant que professionnel, notre équipe nationale, notre championnat. Et encore plus, vous voyez, il y a les infrastructures. Pour pouvoir avoir un football professionnel, il faut avoir des personnes professionnelles. Je crois que Samuel est au, et avec ce contact, il faudra attirer les sponsors, et il sera mieux crédible que les autres. Moi, je pense qu'il mérite d'abord d'être président de la FECAFOOT. Donc, je suis d'accord. Tu penses qu'en étant président de la FECAFOOT, ça va changer le football camerounais ? Oui, parce que plusieurs de nos frères camerounais aiment Samuel et tout. Les camerounais, convoquez-moi les camerounais ici. Et le PIB BDO, la voix des sans voix. Le claireur de conscience africaine. Je vois qu'il est très clair que si Samuel et tout, dépose sa candidature, il y aura un impact positif au niveau du football camerounais. Tout simplement parce que, selon les réalités du pays, il y a un problème de tournements et tout. Et comme on dit dans notre langage du quartier, il n'a pas faim. Étant donné qu'il n'a pas faim, il pourra apporter le plus aux footballeurs sous le plan de l'encadrement. Parce qu'il a été professionnel, et pas n'importe quel professionnel. Un professionnel de haut niveau. Il a connu de grandes compétitions. Il connaît ce qu'il faut pour pouvoir atteindre de grandes compétitions. Il va pouvoir rendre plus professionnel notre équipe. Il va pouvoir rendre professionnel notre équipe nationale, notre championnat. Et encore plus, vous voyez, il y a les infrastructures. Pour pouvoir avoir un football professionnel, il faut avoir des personnes professionnelles. Je crois que Samuel et tout. Et avec ses contacts, il faut attirer les sponsors. Et il sera mieux crédible que les autres. Et comme on dit, c'est le moment que nous faisons que le football camerounais revienne aux footballeurs. Les hommes de bureau qui ont les bacs, les licences, etc. Ils n'ont pas la même passion que quelqu'un qui a connu la galère, la pelouse de l'enfant. Donc un Samuel et tout va apporter tout ça. Maintenant, il reste à savoir avec qui il va s'entourner. L'est la question. Et avec tout ce qui va au tour. Mais pour répondre à votre question, clairement, Samuel et tout, c'est l'atour majeur. Mais vous savez, dans l'administration, ce n'est pas seulement le président qui gère. Donc ça va aussi dépendre avec qui il va s'entourer. Si le président des clubs va vraiment valider son élection au cas où il est élu. Parce que vous savez, si son élection n'est pas élue, pour pouvoir développer ce qu'il voulait mettre en place avec ses idées, ça va être un peu compliqué. Mais on ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Moi, on croit qu'il a le charisme et l'odorat qu'il faut pouvoir gérer le football camerounais. C'est vrai que beaucoup de personnes disent qu'être bon footballeur ne veut pas forcément d'y être bon manager. Donc ça veut dire que si on regarde dans ce que tu as dit, on verrait Samuel et tout fils comme le messie du football camerounais qui va venir ressusciter le football qui se meurt. Donc pour terminer, si c'est qu'il fallait passer un message à Samuel et tout fils, s'il nous regardait maintenant, quel message tu lui dirais pour le football camerounais ? Je dirais juste à Samuel et tout fils d'être lui-même, de faire comme il a l'habitude de faire, de mettre l'amour, la passion et la détermination qu'il a su mettre sur les pelouses. On ne pourra pas aimer qu'il considère ceux qui sont négatifs comme le public extérieur, comme l'État va jouer les matchs à l'extérieur, et qu'il considère le football camerounais comme le public à domicile, ceux qui le soutiennent. Qu'il doit faire, ce qui est sûr après lui, on ne retiendra que ce qu'il doit faire au football camerounais. Ensuite, il faut lui dire un message maintenant, c'est le « Papa Samuel et ton fils, dépose ta candidature » Non, pas qu'il dépose, qui prend tout ce qu'il a comme football, il vient à l'habiter à l'Africa-Four. Je te remercie. Merci, merci. Bonsoir mon frère. Oui bonsoir. Moi c'est Auguste. Oui, moi c'est Jérémy. Ah j'avais Dieu donné ? Oui. Ok, déjà, si on t'appelle, c'est par rapport à notre chaîne YouTube, ce qu'on aimerait savoir, et nous c'est internet et ceci, que penses-tu de la candidature de Samuel et tout à l'Africa-Four ? Oui, pardonnez-moi parce que moi je suis un jeune comme vous, mais différent. Je ne traite pas des questions, je traite la question de structure. Quand je parle de structure, je parle de la forme et du fond. Je ne réponds plus à n'importe qui par rapport à la forme. Ils peuvent... Ok, c'est... Momon Dioga, avant d'être où il est, il a subi la portée de Samuel et tout. Samuel et tout, avec son lobbying, quand nous parlons du lobbying, nous allons voir dans le plan international. Dans le plan international. Et quand on parle du lobbying, il ne s'agit pas des hommes qui ont travaillé sincèrement. Il ne s'agit pas des hommes qui ont travaillé, qui ont mérité de manière sociale, de manière politique, de manière économique, de manière même sportive dans le plan culturel. Quand on parle de la culture, on parle de celles africaines. Ils ont, dans certains volets, triché comme vous le savez, dans tous les plans au Cameroun. Ce n'est pas seulement la question du sport. Tant que dans le fond, la culture africaine ne peut pas être respectée. Bon, je dois être ouvert. L'homosexualité est tout ce qui tient. C'est ça qui est le lobbying de Samuel et tout. Camille Bourbon Dioga, et ce Bourbon Dioga, ne veut pas tenir encore à remettre Samuel et tout là-bas. Bon, moi je peux me dresser de côté de Samuel et tout. On dit qu'il a accepté, il doit aussi accepter que lui revienne, parce qu'il est dans la même danse. Il doit aussi l'accepter comme il lui a fait danser. Il doit aussi faire danser Samuel et tout. une thèse de recherche ou de doctorat ou de professorat aujourd'hui. Il ne doit pas passer. On a vu Dédier Yango. On a vu bien avant Dédier Yango. Je vous disais que cela ne vous étonne pas. Avant Dédier Yango, il y a eu des gens. Des gens qui prétendent l'addition de la double nationalité. Si on le cède sur le Cameroun, cède le Cameroun, cède le sport à Bourbon Dioga et Samuel et tout, ça va nous faire. C'est une preuve quand même dans l'économie. C'est une preuve quand même dans l'économie, dans la politique. C'est toujours la même règle qui prône. Mais les peuples camerounais, ils ne sont pas dupes. La jeunesse camerounaise n'est pas dupes. À un certain moment donné, ces valeurs, nous allons les avorter. Ces valeurs, quand ça va atteindre le bol, nous allons les avorter avec tous ceux qui sont dans la structure nationale. Parce que le Cameroun ne marche pas, c'est à cause de l'homosexualité. Si ça ne marche pas, c'est à cause des cultures occidentaux. Est-ce que vous pensez que si Samuel était à la CAF, le souble Cameroun ne va pas un peu évoluer ? Sachez une chose, c'est la jeunesse qui pense au Cameroun qu'on peut tricher. On ne triche pas. Quand j'ai prédestement parlé de certaines valeurs, excusez-moi la tonalité de certaines valeurs, ce qu'on ne triche pas, on assume. On assume son développement. On assume son développement. On ne vient pas à un certain moment et on assume son Afrique. On assume sa Camerounité. On assume ses traditions. Quand je parle des traditions, je ne parle pas de la procédure. Je parle de la tricherie. On ne peut pas tricher pour avoir de l'argent et donner un jour, se contaminer les enfants des autres. On ne peut pas tricher pour faire des structures de sport, pour occuper des niveaux élevés en sport. C'est encore pourri le sport. Comme Bobo Nioia, comme Samuel et tout, c'est pour pourrir le sport. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. C'est des hommes seriens qui ont d'argent. C'est un business qui gagne 1500 à la juge de son front. Qui a de l'argent ? C'est un marçon qui gagne son salaire à la juge. Il peut expliquer les mécanismes. Il peut expliquer les gens que j'ai gagné comme ça. Bon, j'espère que vous plaît. Je te remercie. Enchanté David. Enchanté David. Enchanté David. Ok. Si déjà sonne ta cause, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Tu ne peux pas aimerait savoir une autre vidéo. C'est ceci. Que penses-tu de la candidature de Samuel Leto à la Fekafouf ? C'est très vrai que... Moi je pense que je pense que même pour tout ça, pour savoir si tu es bien. Je pense que je crois qu'il n'y a rien de plus de par rapport. C'est pas de ça. Mais tu es quand même le football noir. Tu es quand même le football. Tu as entendu parler quand même. Oui. C'est vrai. Il n'y a plus de temps pour ça. Donc il ne faut pas être plus actif. Mais j'ai trop de temps de travailler. C'est trop de temps. Donc tu ne peux pas dire quelque chose concernant Samuel. Pour le plus de la fréquenture d'âge, je mets au cul de l'arrivée. Ok. Je te remercie. Bonjour mon ami. Bonjour. Moi c'est Auguste. Et moi c'est Nathan. Pardon ? Nathan Nathan. Enchanté Nathan. Très joli prénom. Merci. Ok. Déjà c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Oui. Donc ce qu'on aimerait savoir, c'est ceci. Que penses-tu de la candidature de Samuel Leto à la Fekafouf ? Selon toi ? Moi je pense que tu mérites même d'abord d'être président de la Fekafouf. Donc je suis d'accord. Tu penses qu'en étant président de la Fekafouf, ça va changer le football camerounais ? Ça va changer le football camerounais ? Oui. Parce que plusieurs de nos frères camerounais aiment Samuel Leto à la Fekafouf. Parce que c'est une histoire allemande du football. Donc je suis d'accord. Parce que maintenant ça dit qu'il y a des gens qui ont les bons footballeurs. Maintenant il y a les bons managers. Bon footballeur et bon manager c'est pas la même chose. Donc plutôt tu penses que c'est un bon footballeur et un bon manager en même temps ? Oui c'est un bon footballeur et c'est une très bonne maladie. Donc je suis d'accord. Ok c'est le merci. Merci aussi. Bon. Merci.